... Face à l'embrouilleux qui gangrène le fonctionnement du ministère des Transports, le Syntac, syndicat du dit ministère, a tenu à mettre à nu toutes ses incompatibilités. Gislein Malanda fait le point. ... Il y a une question ici de faire le point sur les situations aujourd'hui qui depuis pratiquement 5 mois, et dont le ministère des Transports, nous avons évoqué le problème sur les conventions, les concessions, les contrats léonaires qui ne bénéficient nullement du ministère des Transports, et même encore à l'État gavonnaire. C'est question ici aujourd'hui de restaurer l'autorité de l'État, du ministère des Transports, face aux concessionnaires. Et puis, évidemment, voir les revendications qui sont pour ma coopératrice, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les agents du ministère des Transports aujourd'hui dans quelle situation. Et là, je peux vous dire que nous avons déjà discuté avec le ministère des Transports, qui disait que dès qu'il était arrivé aussi, il avait quand même pensé qu'il était un agent de votre classe, un comité de dialogue entre l'administration et les syndicats, et ce qui a été fait. Pour moi, aujourd'hui, depuis plusieurs mois, nous n'avons pas communiqué. Il était question aussi, pour nous, de communiquer, parce qu'après un certain moment, on s'est rendu compte que le syndicat était un peu, je dirais, un peu hors des problèmes du ministère. Mais j'ai dit non. On a observé, nous avons mis des investigations sur tous les problèmes qui sont. Donc c'est pourquoi je tenais quand même à vous remercier pour que ce message soit réelé objectivement. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui fusent sur les réseaux sociaux qui n'honorent pas notre ministère. Nous devrions régler nos problèmes en interne, dénoncer les mauvaises pratiques de certains collaborateurs qui se fabriquent des cachets pour recruter des agents, se substitiant au ministre du tutelle. Parler de la falsification des données à caractère personnel furent les maîtres mots de la conférence de presse de ce mardi. Vu la gravité des faits, quasi récurrents, manœuvrés par certains collaborateurs, outrepassant les principes établis, devront régir le fonctionnement de cette administration, il fallut, pour l'enéradiquer, faire le point. Comme le stipule le président du dit syndicat Carforce, reste à la loi, et cela s'agissant tout aussi des concessionnaires. Vous savez aujourd'hui qu'il y a eu le 11 février un événement inédit. Un des concessionnaires, que je cite très bien, ça dit qu'autosur, s'est rendu complice des actes graves. Ils sont arrivés au centre d'édition des documents de transport. Ils ont extrait frauduleusement le fichier national d'immatriculation qui comporte quand même les informations sur toutes les institutions républicaines. Et nous nous sommes saisis pour cette affaire. Nous avons donc interpellé, nous avons porté plainte auprès de la Commission de la protection des données à caractère personnel. Et cette plainte, mon jour, elle a été recevable. Et donc, à partir de là, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire vont être entendus, vont être émissionnés, puis les mesures vont être prises, la loi va faire son travail, c'est tout ce qui va être fait. Tous ceux qui se sont rendus complices de cet acte grave, de ces actes-là, vont devoir reprendre. Gisler Malanda serait à ceux qui semblent déterminés à mettre hors d'état de nuire tous les faussoyeurs. Cela intègre sans nul doute la notion de lutte contre la corruption, cheval de bataille du président de la République.